Bienvenue sur Fablasana, chaîne de yoga pour enfants. Boucle d'or et les trois ours. Bonjour les yogis ! Aujourd'hui, nous allons vivre le conte de boucle d'or et les trois ours. Mais avant de commencer, on va se dire bonjour dans la langue du yoga. On met les mains l'une contre l'autre, devant le cœur, et à trois on se penche en avant et on dit Namasté. Un, deux, trois, Namasté. C'est donc l'histoire d'une famille d'ours. D'abord, il y a papa ours. Pour faire papa ours, on fait la position de l'ours. On attrape ses pieds et on vient tendre une jambe vers le haut. On peut la laisser légèrement pliée. Et attention, on va venir lever l'autre pied et on va tenir en équilibre. On peut garder les genoux pliés ou tendre les jambes, du moment que ça ne fait pas mal. Voici papa ours. Papa ours est très, très grand. Maintenant, on va faire maman ours. On va venir poser les pieds au sol. Maman ours, jambe écartée, assise sur les sesses, et de taille moyenne. Quant à bébé ours, on ramène les pieds l'un contre l'autre. Bébé ours est tout petit. De bon matin, maman ours prépare la soupe pour le midi. Alors, pour faire la soupe, on se met en position du chaudron. Les genoux écartent les pieds l'un contre l'autre. Éloigné du reste du corps et on va se tourner pour prendre le premier ingrédient, le premier légume de la soupe. Peut-être des pommes de terre. On met dans notre chaudron. On se tourne de l'autre côté. On attrape peut-être des cartes. Et on met dans notre chaudron. Et on se tourne à nouveau. On attrape peut-être des poireaux cette fois-ci. Et on met dans notre chaudron. Et enfin, on se tourne une dernière fois. Et peut-être que cette fois-ci, on prend des courgettes. Et on met dans notre chaudron. Et avec Maman Ours, on mélange. Avec notre corps, on tourne d'abord d'un côté et de l'autre. Pendant ce temps-là, Papa Ours est à l'étage avec Bébé Ours. Bébé Ours est dans son berceau. Il se repose. Il se réveille tout doucement. Donc on s'allonge sur le dos. On attrape ses pieds. Et il attend tout patiemment que Papa vienne le prendre. Et Papa prend Bébé Ours et lui fait un gros câlin. Pour lui faire un gros câlin, on vient attraper son pied. Et on glisse ses mains en dessous. Et on berce d'un côté et de l'autre. Ou alors, si tu es très à l'aise, on vient faire le tour de notre pied, de notre genou. Et à nouveau, on berce d'un côté et de l'autre. Puis, Papa Ours berce Bébé Ours de l'autre côté. Donc on fait la même chose avec l'autre jambe. Soit en passant les bras en dessous. Soit en encerclant notre jambe au niveau du genou et du pied. Et on berce de gauche à droite. Puis, Papa repose Bébé Ours. Et il va aller couper du bois dans le jardin. Alors, on se lève et on va couper du bois. On écarte les pieds, on entrelace les doigts dans le dos et on va se pencher en avant. Comme si nos mains étaient une hache pour couper du bois. Et on se penche en avant et on coupe le bois. Et encore une fois. Et encore une fois. Encore. Et encore. Et on se redresse. Papa a assez de bois pour la cheminer. La soupe est prête, mais elle est trop chaude. Alors, Papa, Maman et Bébé Ours vont en balade dans la forêt. Pour se balader, on fait la marche de l'ours. On se penche en avant. On attrape ses chevilles. Ou on met les mains sur ses jambes. Et on va venir se mettre sur la pointe des pieds d'un côté et de l'autre. Et les trois os se s'éloignent. On se redresse. Pendant ce temps, une petite fille blonde avec des longues boucles dorées. Ils s'appellent Boucles d'or. Se balader. Et elle s'est un petit peu perdue dans la forêt. Alors, on va faire la forêt. Pour cela, il faut se transformer en arbre. On va faire l'arbre en mettant un pied par-dessus l'autre. Les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. On peut rester ainsi. Si on garde son équilibre. Ou alors, si on veut un petit peu de challenge, on vient mettre son pied contre sa cheville. Et on peut rester ainsi. Ou alors, on attrape son pied. Et on met son pied tout en haut. Contre la cuisse. Pas contre le genou. Et on peut laisser ses bras ici. Ou alors, on déploie nos branches. Et voilà, on s'est transformé en forêt. On a fait de l'autre côté. Mais attention, au yoga, on aime bien faire les choses des deux côtés. Alors, on recommence de l'autre côté. On fait exactement pareil. Donc, peut-être qu'on reste avec un pied par-dessus l'autre. Ou contre la cheville. Ou alors, on attrape son pied. Et on le met tout en haut. Et on fait pareil. Avec les bras. Et ça y est, on a fait la forêt des deux côtés. Et pour que le dort, elle aperçoit une maison. On se transforme en maison. Les pieds écartés. Les mains. L'une contre l'autre au-dessus de la tête. C'est la maison des trois ours, bien sûr. Alors, elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche. Et la porte n'est pas fermée. Alors, on fait la porte. On se met sur les genoux. On déplie une jambe sur le côté. On se penche sur la jambe tendue. Et on fait la porte. On se penche, on penche, on penche, on penche, on pras le lait. Et cette porte, elle est déjà ouverte. Elle arrive directement dans le salon. Elle voit sur la table. On fait la table. Pour faire la table, on met les pieds au sol, les mains au sol. Et on vient lever les fesses. Le plus haut possible. Bien droit comme la table. Et on peut regarder vers le haut. Et tout doucement, on vient reposer les fesses. Ouh, sur la table se trouvent trois bols. Alors, boucle d'or d'abord, va remuer la soupe dans les bols. Pour cela, on tend une jambe et on attrape son pied de la jambe pliée. On lève et on ramène vers soi. Et on touille. Elle touille les trois soupes d'un côté, puis on échange les jambes et de l'autre. Et maintenant, elle est prête à goûter les bols. Alors, on se transforme en bol. On se retourne. On s'allonge sur le ventre et on vient plier les genoux. On attrape ses chevilles, si on peut. Et on peut rester ainsi. Ou alors, on vient lever les épaules, la poitrine. Puis, si on est vraiment à l'aise, on enlève aussi les cuisines. Et voilà, on a arrondi nos bols. D'abord, elle goûte la soupe du grand bol, mais la soupe est beaucoup trop chaude. Alors, elle goûte la soupe du moyen bol, mais la soupe est trop salée. Alors, elle goûte la soupe du tout petit bol. Et elle est parfaite. Alors, elle mange toute la soupe. On repose les jambes et on s'apprête à aller dans le salon. On se retresse. Dans le salon, il se trouve trois chaises. Alors, on va faire la chaise. Pour faire la chaise, les pieds sont l'un contre l'autre. Et on vient faire comme si on allait s'asseoir. Attention, les fesses en arrière, on doit toujours pouvoir voir nos orteils. Et on lève les bras. Il y a d'abord la grande chaise. Elle est beaucoup trop haute. Et puis, il y a la moyenne chaise. On se baisse un petit peu. Mais elle est un petit peu bancale. Si tu veux faire la chaise bancale, attention, on peut essayer de lever un pied. Mais ce n'est pas obligatoire. Seulement si tu as bien ton équilibre. Et puis, la toute petite chaise. Alors, on s'en soit encore un petit peu plus. Et la petite chaise, elle est parfaite. Mais elle est un petit peu fragile. Et Boucle d'or est trop lourde pour la chaise. Alors, la chaise casse. Alors, tout doucement, on vient poser ses pieds. Ses fesses au sol. Et on lève les pieds. Boucle d'or est tombée à la renverse. Bon, maintenant qu'elle a vu tout ce qu'il y avait à voir en bas, elle va se rendre au premier étage. Alors, elle monte les escaliers. On se redresse. Et on monte les escaliers. Marche par marche. Et à l'étage se trouve la chambre avec trois lits. Pour faire le lit, on vient se mettre à quatre pattes. Elle essaie d'abord le premier lit. Mais il est beaucoup trop dur. Alors, elle essaie le deuxième lit. Mais il est beaucoup trop mou. Alors, elle saute un petit peu dessus. Pour faire le lit mou, on va d'abord creuser le dos, regardez, vers le haut. Puis on va arrondir le dos, regardez, vers le bas. Et elle saute comme ça, plusieurs fois, sur le lit. Puis enfin, il y a le dernier lit. Celui-ci est parfait. On a le dos bien droit. Ah ! Celui-ci est vraiment très bien pour plus que le dort. Et comme elle est un petit peu fatiguée, elle s'endort. Alors, on s'allonge quelques instants. Ah ! Mais au même moment, les trois ours reviennent prêts à manger leur soupe. Alors, on se redresse tout doucement. On se lève et on va faire à nouveau la marche de l'ours. On éclaire les pieds. On attrape ses chevilles si on peut. On met les mains sur ses jambes. Et on vient levier un talon. Et puis l'autre pour être sur la pointe des pieds. La porte est ouverte. On fait à nouveau la porte. On vient se mettre à genoux. On ouvre de l'autre côté cette fois-ci. Alors, on se penche sur le côté pour faire la porte. Les trois ours sentent que quelque chose ne va pas. La porte n'était peut-être pas fermée à clé, mais elle était fermée. Là, elle est complètement ouverte. Alors, on ouvre la porte. Ils arrivent dans la salle à manger. Et ils voient les trois bols. On se transforme à nouveau en bol. On s'allonge sur les ventres. On plie. On peut rester ainsi ou attraper ses pieds. On peut rester ainsi ou alors on vient à nouveau lever les épaules à poitrine. Et peut-être les cuisses. On fait le bol. Et puis on repose. Papa ours dit. On fait papa ours. On se met à nouveau sur les fesses. On attrape ses talons. Et on ouvre en grand. On tient l'équilibre. Papa ours dit. Quelqu'un a goûté à ma soupe. Puis maman ours, on repose les pieds. Maman ours dit. Quelqu'un a goûté à ma soupe aussi. Et bébé ours dit. On remet les pieds l'un contre l'autre. Quelqu'un a goûté à ma soupe et a tout mangé. Alors les trois ours vont dans le salon. Et voient les chaises. On fait à nouveau la chaise. Les pieds l'un contre l'autre. On met les fesses en arrière. On doit toujours voir les artés. On lève les bras. Hum. Et papa ours dit. On fait à nouveau papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Maman ours, on repose les pieds. Jean Bécarté dit. Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise. Et bébé ours, on remet les pieds l'un contre l'autre. On dit. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Elle a cassé. Hum. Bébé ours commence à être très fâché. Alors les trois ours vont à l'étage. Ils craignent. Ils montent les escaliers aussi. On monte. Marche après l'autre. Puis ils voient les trois lits. On fait à nouveau le lit. On vient se mettre à quatre pas. On fait les lits. Et là, tout d'un coup, papa dit. On fait à nouveau papa ours. On se met sur les fesses. Non, on nous rend grand. Hum. Quelqu'un s'est allongé dans mon lit. Puis maman ours, on repose les pieds. Jambes écartées, dit. Hum. Quelqu'un s'est aussi allongé dans mon lit. Puis bébé ours. On ramène les pieds l'un contre l'autre. Il dit. Ah. Quelqu'un s'est allongé dans mon lit. Et elle y est encore. Assez mou. Boucle d'or. Qui est allongée. Ouvre les yeux. Et voit les trois ours au-dessus d'elle. Ah. Elle est effrayée. Elle se redresse. Et elle saute par la fenêtre. Pour sauter par la fenêtre, attention, on se met. Sur les pieds, les mains au sol. On plie les genoux et on saute. C'est mon petit lapin. On peut le faire plusieurs fois. Et elle court le plus loin possible. Une fois qu'elle se sent saine et sauve, elle s'allonge pour se reposer. Elle n'a pas vu que les trois ours étaient en fait très gentilles. Elle est partie beaucoup trop vite. Elle a eu très très peur. Ah. Elle dormira bien ce soir après toutes ses aventures. Alors, nous aussi, on se repose quelques instants. Pour reprendre notre souffle. Se détendre avec boucle d'or. On peut se concentrer sur notre respiration. Expire. Et notre ventre se gonfle. On expire. Le ventre se dégonfle. Puis, on va commencer à bouger nos doigts et nos orteils. Et on va se plier les genoux vers la poitrine et se faire un gros canon. Puis, on tourne sur notre côté préféré. On reste ici un instant. Et puis, tout doucement, on va venir se rasseoir. On se remet en position assise. On essaie de garder les yeux fermés. Puis, on va prendre quelques instants pour se féliciter. Pour tous les beaux efforts que nous avons faits ensemble pour vivre cette aventure. Et enfin, il va être le temps de se dire au revoir. Alors, on met les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Et à trois, on se penche en avant et on dit Namasté. Un, deux, trois. Namasté. Passe une bonne journée, Yogi. Si tu souhaites faire vivre cette histoire toi-même, tu peux télécharger l'histoire en version PDF sur mon site Fablasanas. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram pour plein de conseils. Passe une bonne journée.